... C'est l'histoire d'un défi né il y a 20 ans de lutter contre l'extrême pauvreté qui touche les populations rurales vietnamiennes et cambodgènes. C'est l'histoire, 20 ans plus tard, d'une ONG qui permet à plus de 170 000 personnes de vivre décemment et de prendre leur destin entre leurs mains. C'est l'histoire de centaines de volontaires et de donateurs qui, à l'autre bout du monde, rassemblent leurs moyens et leur énergie pour que Mekong Plus poursuive cette belle aventure. Mekong Plus travaille uniquement en zone rurale parce que c'est là que la grande majorité, plus de 90% des pauvres, vivent. Quand on dit les plus pauvres, ce sont des gens qui vivent grosso modo avec moins d'un demi-euro par jour et par personne. Ça fait tout de même au Vietnam à peu près 8 millions, 10 millions d'habitants et au Cambodge, c'est beaucoup plus, c'est quasiment un tiers de la population qui est dans ce cas. Ce sont chaque fois des projets qui partent des gens. Ce n'est pas Mekong Plus qui dit « voilà ce qu'il faut faire ». C'est eux qui viennent avec leur envie de devenir, de vivre mieux et donc d'investir dans un projet qu'ils ont à cœur et Mekong Plus aide en partie. Et ça, c'est vraiment très porteur pour moi. On part de la priorité des gens et il n'y a pas une priorité qui est la même chez chacun. Mekong Plus travaille dans le domaine de l'agriculture, donc agronomie, élevage, création d'emplois, de l'artisanat. Dans le domaine de l'environnement, on plante des arbres, on recycle les déchets, on fait du compost. Donc, bien entendu, la santé, l'éducation. Bon, il y a un grand éventail. Il y a aussi dans le delta du Mekong, surtout, la petite infrastructure. C'est très important parce que sans un pont, les enfants ne vont pas à l'école. Je suis tout à fait sidérée et époustouflée de l'optimisme, de la dynamique positive que les Vietnamiens mettent en place pour aider à leur propre développement. Le peuple vietnamien et cambodgien réagissent très bien. On leur donne deux petits cochons, un peu d'agriculture. On repasse un an ou deux après et ils en ont 20 des cochons. Ça, on l'a vu, on l'a vécu. On a vu des familles qui venaient d'être aidées et on a vu des familles qui étaient déjà aidées depuis un an ou deux. Et c'était impressionnant. Vraiment, on a eu l'occasion de pouvoir le voir par nous-mêmes puisqu'on a eu la chance d'aller sur le terrain pendant deux, trois jours ici en juillet-août dans deux projets différents. Donc, ça, c'est très impressionnant. Quand on voit ce que ça devient, on sent que ces gens sont très fiers d'être parvenus à leur fin. Et on a vraiment encore plus envie de les aider. En effet, on a vraiment envie de leur dire, allez, c'est formidable. Depuis maintenant deux, trois ans, on a axé quand même une grosse partie de notre stratégie de récolte de fonds sur base de challenges cyclistes, de challenges sportifs, je crois, qui correspond un peu aux valeurs de notre ONG. C'est vraiment l'année passée, en faisant le premier challenge cycliste de MECOM+, que je me suis vraiment dit, waouh, ça, c'est une super ONG, quoi. Chaque année, on organise une marche ou une course de la solidarité pour que les villageois participent au financement des bourses scolaires. Donc, chaque villageois court et en même temps apporte une petite pièce. Et chaque année, on a presque 100 000 participants pour ces bourses scolaires. C'est merveilleux. Nous, en parallèle, quasi à la même période, nous faisons la même chose en faisant les 20 km de Bruxelles. On est 150 depuis maintenant la 7e édition et nous courons pour les bourses scolaires. Et je crois que le fait de se mettre en mouvement pour le développement a quelque chose de dynamisant. Et je pense qu'il est plus facile de récolter des fonds quand on se défoule soi-même. Avec Claire, j'ai un peu pris la direction, si on peut appeler ça, d'un nouveau challenge, un RAID Bruxelles-Saigon, 10 000 km. L'idée, c'est vraiment de rejoindre Bruxelles à Saigon d'avril 2014 à décembre 2014. Donc, sur 8 mois, hop, on y va. Et on a divisé le circuit en étapes d'environ entre 400 et 900 km. On va être en fait suivant, parce qu'on va de capitale en capitale pour pouvoir facilement y arriver et y repartir. Quoi de plus naturel que d'aller à la rencontre de nos amis, les Vietnamiens, les Cambodgiens. Et donc, pourquoi pas, puisque le vélo est quelque chose qui tourne, c'est la participation, c'est génial. Et qu'en plus, on fabrique des vélos bambous, ça tient la route. Il faut y aller, il faut le faire à vélo. Chaque équipe, le but, c'est de rassembler minimum 10 000 euros. Mais on va aller plus loin, on va essayer de... Et donc, on peut être sponsorisé par des sociétés, on peut être sponsorisé par de la famille, on peut organiser des fêtes, on peut... Il y a plein de moyens pour les trouver. Rien qu'ici, notre projet, c'est 1 600 familles en plus qui vont être aidées et qui vont se développer. Et une fois qu'elles sont aidées, elles sont parties, quoi. Nous voulons aller de l'avant. Je crois que les populations locales nous demandent de venir s'implanter dans des nouvelles régions, que ce soit principalement au Cambodge aussi, où il y a encore une pauvreté et un travail considérable à réaliser qui a besoin de notre générosité pour aller de l'avant. Quand on veut dire durable, il faut vraiment que ça ne coûte pas cher. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des actions sont en fait financées par les populations elles-mêmes. Pour toute action de Mekong+, on veut dire qu'en moyenne, il y a la moitié, parfois les deux tiers, qui sont financées directement par les populations. On voit bien que l'argent récolté part directement vers les bénéficiaires, les villageois et tous ceux qui travaillent autour d'eux et qui forment de belles équipes et qui sont vraiment au service des gens. Ce qui m'a motivée et que j'essaye de faire passer comme message, c'est que Mekong+, c'est vraiment le moindre centime réinvesti. Aujourd'hui, on a atteint une ampleur vraiment assez fabuleuse avec des Vietnamiens qui sont tout à fait opérationnels et qui mènent leur travail quasiment sans aide technique extérieure et on fait la même chose au Cambodge maintenant progressivement. Donc je crois que c'est une exigence. Il y a encore beaucoup de gens très très pauvres au Vietnam. Il y a aussi encore beaucoup d'actions que l'on peut mener de manière très très efficace. Il y a plus ou moins l'équivalent de la population belge au Vietnam qui vivent encore sous le seuil de pauvreté. Ce 10% qui est encore à aider, je pense que si on parvient à le faire avec eux et qu'ils disent « ben voilà, on l'aura fait nous-mêmes », ça vaut vraiment la peine de le faire. Je donne beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, mais j'en récupère au centuple en fait de mon investissement personnel. Vraiment, je prends... J'en récolte beaucoup. Je crois que parmi toutes les ONG qu'on a vues, que j'ai vues, je crois que c'est une ONG qui fonctionne avec les frais les plus bas. J'ai mon engagement personnel là-dessus que chaque euro que vous nous verserez seront utilisés à bon escient. Ce n'est plus de la charité qu'on demande, c'est de la participation, c'est de se dire « mais voilà, ensemble, nous faisons du développement ». Sous-titrage ST' 501